J'ai juste une question avant ça, c'est peut-être qu'il y a des gens quand ils écoutent ce que tu viens de dire, ils disent oui mais bon ce qui compte c'est pas tellement ce qu'on dit, c'est pas tellement ce qu'on écrit, c'est ce qu'on fait. Moi je dis souvent ça, je dis souvent dans l'entreprise, ce que vous pensez, ça vous intéresse sûrement beaucoup, mais en fait sur quoi on va vous juger ? C'est sur ce que vous allez faire, c'est-à-dire vos actions, etc. Mais ensuite, je dis une deuxième chose qui est par contre si vous ne savez pas le faire savoir, ce sera comme si vous n'aviez rien fait. Donc il faut l'avoir, mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail ici parce que ce n'est pas l'objet. Moi ma question en fait, c'est ce que tu es en train de nous dire, pour certains ça peut ressembler un peu à du vent, donc ça c'est ceux qui vont dénigrer, ou à de la manipulation, ça c'est ceux qui vont se méfier. Qu'est-ce que tu pourrais répondre à ces gens-là avant qu'on rentre dans les composantes de la rhétorique ? Alors, je dirais qu'en fait les gens qui se posent la question de la manipulation, ils mettent la charrue avant les bœufs. C'est un peu comme s'ils étaient en train de procrastiner. C'est très difficile d'être capable d'amener les gens à prendre des décisions, d'amener les gens à se motiver, d'amener les gens à changer de comportement par la parole. Il faut déjà avoir acquis une très haute maîtrise pour pouvoir avoir cette efficacité. Et donc, quelqu'un qui n'a pas encore commencé à apprendre la rhétorique et qui se demande, mais est-ce que ce n'est pas de la manipulation ? C'est un peu quelqu'un qui se coupe les ailes avant d'avoir appris à voler. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, son préjugé va l'empêcher de passer à l'action ? Absolument. Tout à fait. Et donc, toi, plutôt que de parler de manipulation, tu parles d'efficacité ? C'est ça. Pour moi, l'idée, c'est que... Et c'est quelque chose... Aristote le dit très bien. C'est qu'en fait, il dit que c'est la honte de ne pas être capable de se défendre avec son corps. Et il dit que c'est encore plus la honte de ne pas être capable de se défendre par la parole, parce que la parole, c'est le propre de l'homme. D'accord. Et donc, ce n'est pas du vent parce que ça va nous permettre justement de plus facilement passer à l'action ou faire passer à l'action. Et ce n'est pas de la manipulation parce qu'on est dans l'efficacité. C'est un outil d'efficacité. Mais non, mais je dirais que la manipulation, c'est vraiment un concept qui est surcoté. Oui, d'accord. Parce qu'il y a peut-être des gens qui sont manipulables, mais j'ai quand même l'impression qu'on se définit plus par un côté hyper critique, surtout qui nous empêche de rêver et de passer à l'action, plutôt qu'être des espèces de moutons manipulables. Les gens manipulables, c'est toujours les autres, ce n'est jamais nous. Donc je pense que le concept est surcoté. D'accord. OK. Après, moi, je fais une distinction qui vaut ce qu'elle vaut entre, j'irais, l'influence et la manipulation. Je dis que la manipulation, c'est quand tu ne dis pas où tu veux amener les gens. C'est-à-dire que tu les trompes, tu leur mens. Tout à fait. Oui, ce serait une bonne distinction. Oui. Oui.